Je voudrais vous parler de la nourriture vivante et de la nourriture morte. J'en ai parlé lors d'une formation et les personnes m'ont dit « Mais c'est tellement vrai ce que tu dis ! » J'avais pas du tout pensé à ça. J'ai une personne que j'ai accompagnée sur un groupe de libération émotionnelle qui me disait « J'ai une sclérose en plaques. » Les médecins m'ont dit « Très rapidement, vous allez être en fauteuil roulant. » Elle était avec son déambulateur et elle dit « Je vous assure, Nathalie, du jour au lendemain, avec mon mari, on a décidé de manger cru. » Et trois semaines après, je mettais mon déambulateur de côté et je remarchais à nouveau. Et aujourd'hui, je vais très bien. Et ma sclérose en plaques, on n'en parle quasiment plus. En tous les cas, je continue à être sur le chemin de la guérison et je vais super bien. dire « Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? » Eh bien, c'est tout simple. Alors, vous allez dire « Alors, comment ça, il faut passer du cru ? » C'est vrai. Elle a eu énormément de courage, Victoria. Et bravo, je la salue. Elle a eu énormément de courage. C'est complètement dingue d'un seul coup d'arrêter tout ce qui est gluten, viande, charcuterie, pâtisserie, voilà, tout ce qu'on a envie de mettre dans notre corps, le sucre, etc. Tout ça, poum ! D'un seul coup, on passe au cru. Pourquoi ? Pourquoi elle a eu raison de faire ça ? Pour se sauver la vie, sauver son corps, sauver sa santé. C'est tout simplement que quand on mange ce genre d'aliments que je viens de citer, tous ces aliments transformés, mais aussi le sucre raffiné, je veux dire, tous les bonbons, pâtisseries, etc. La viande, qui par nature, sont des cellules mortes, puisqu'on ne mange pas du vivant, on mange des cellules mortes, eh bien, quand ça rentre dans notre corps, et donc le gluten, etc., aussi, bien évidemment, tout ça, tout ce qui est cuit à haute température, ce sont des cellules de l'énergie, donc mortes. Notre corps, en fait, il fait quand même un travail extraordinaire, fabuleux, puisqu'en fait, il ingère de la nourriture, et cette nourriture, il va la transformer en énergie. À votre avis, est-ce que c'est plus facile pour lui de prendre de l'énergie morte et de la transformer en énergie qui vous donne cette belle énergie et cette santé, donc en belle énergie pour vous, ou est-ce que c'est plus facile pour lui de consommer des cellules vivantes, avec de l'énergie, donc, en action, et de la transformer en énergie pour vous ? Bon, la réponse est dans ma question. Effectivement, si vous mangez tout le temps de la nourriture morte, c'est-à-dire cuite à haute température, on est en plein dans les barbecues en ce moment, la viande, le gluten, les produits transformés, et bien, votre corps va peiner à recréer de l'énergie avec cette énergie morte qu'on lui donne déjà à la base. Donc, peut-être pas faire comme Vitoria, où effectivement, elle est passée, parce que là, sa vie en dépendait d'un seul coup, elle a tout arrêté, elle est passée au cru uniquement, mais c'était sa santé, là, c'était primordial pour elle, ou bien, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout le temps, tout le temps, à tous les repas, du cru. Pourquoi ? Parce que ce sont, ou alors qu'à basse température, encore, ça va encore très bien, surtout dans le vitaliseur de Marion. D'ailleurs, si vous voulez acheter un vitaliseur de Marion, et je vous en parlerai, ça, dans d'autres vidéos, c'est, donc, ça cuit à basse température, à pas plus de 90 degrés, 95, et donc, eh bien, ça garde tous les minéraux, les vitamines, etc. Eh bien, si vous voulez m'acheter un, eh bien, envoyez-moi un mail à natalieballas89.com et vous pourrez avoir une réduction, parce que je fais partie des thérapeutes référencés par Marion Kaplan. Voilà, hein, donc, c'est une aparté, mais vous comprenez bien que si vous consommez que du mort, des cellules mortes, puis trop fort, etc., eh bien, c'est plus compliqué pour votre corps. Si, par contre, vous mettez tout le temps du vivant à tous les repas, en consommant autre chose à côté, si vous n'avez pas de problème de santé, c'est OK, bien, vous allez aider votre corps à rester en santé, aider votre système immunitaire, et donc, vous allez l'aider aussi à transformer, eh bien, cette énergie en belle énergie pour vous, ce qui vous met en forme, ce qui vous maintient en santé. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est ce que je vous conseille. Peut-être que ça va résonner en vous, cette vidéo. Peut-être pas, et dans ce cas-là, ce n'est pas grave, passez votre chemin. Mais en tous les cas, voilà, moi, je l'ai compris depuis longtemps. Je me fais des jus aussi, j'ai un extracteur. Je mange pratiquement tout cuits dans le vitaliseur de Marion, donc à basse température. Très rarement, mais ça m'arrive de temps en temps, bien évidemment, quand on est invité, quand on va au restaurant ou autre, des fois, c'est cuit à plus de 100 degrés. Et bon, c'est rarement. Et puis, je mange du cru à tous les repas. D'ailleurs, mes filles, elles seraient là pour témoigner. Il y a tout le temps des légumes, toujours des fruits. Oui, voilà, et ça, c'est très important. C'est ce que nous apporte la nature, c'est l'énergie de la nature qu'on consomme comme ça, au naturel, et qui crée cette belle énergie dans notre corps et qui nous amène, qui nous fait un retour à la santé. Voilà. Donc, si vous avez l'habitude de manger que des produits transformés, écoutez, si vous n'avez pas de soucis de santé, c'est génial. Par contre, votre corps, lui, il emmagasine. Et j'ai lu dernièrement, qu'une personne mange 4 kilos de colorants, d'adjuvants, 4 kilos par an. 4 kilos. Et il faut ensuite que votre corps puisse se libérer de ces colorants, ces adjuvants, les pesticides, et puis tous ces conservateurs. Donc, c'est énorme. Tiens, j'en perds la voie, parce qu'effectivement, la voie, c'est mon chemin. Et moi, mon chemin, c'est la guérison. Donc, forcément, quand je pense à ces personnes qui mangent 4 kilos de conservateurs, de colorants et tout ça, il faut que le corps, ensuite, il puisse s'en libérer. Et si c'est 4 kilos par an, vous imaginez, s'il ne s'en est pas libéré totalement, au fur et à mesure, ça s'accumule et ça crée la maladie. Donc, il ne faut pas s'étonner si, arrivé à un certain âge, on est malade. C'est normal. Et moi, je l'ai fait. Donc, j'ai de leçons à donner absolument à personne. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que, en fait, je donnais tout le temps, tout le temps, des cellules mortes et notamment en plus avec des choses qui ne sont pas bonnes dedans et qui, finalement, m'ont fait dégringoler le système immunitaire. J'ai eu les intestins poreux. Et puis, ensuite, j'ai forcément eu une grosse pathologie. Voilà. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à ce sujet, vous le savez, le jour où j'ai décidé de guérir. Voilà. Donc, mangez du vivant, mangez des cellules vivantes, de l'énergie vivante pour que votre corps ait une facilité à vous redonner cette belle énergie puisque c'est génial ce qu'il arrive à faire quand même en mangeant de la nourriture. Il transforme en énergie pour vous. Donc, voilà mon message. J'espère que ça vous aura apporté et puis, je vous souhaite de magnifiques vacances si c'est le cas, si vous êtes dedans là et je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse de tout mon cœur et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada